Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des épidémies qui ont dévasté les populations amérindiennes dans la première partie de l'époque moderne. En 1492, Christophe Colomb atteint les Caraïbes. Ce moment est resté comme le point de départ d'une ouverture européenne sur le monde, ou encore comme la rencontre entre les civilisations de plusieurs continents par la mise en place d'un premier système colonial. Mais pour les populations autochtones des Amériques, ce moment fut quasi immédiatement dévastateur, en raison d'un choc microbien notamment, que l'historien Alfred Crosby Jr. a décrit comme la plus grande tragédie de l'histoire de l'espèce humaine. Alors revenons sur cette tragédie. Commençons par évaluer l'ampleur de ce choc microbien ou épidémiologique, avant d'en identifier les causes et les modes de diffusion, pour enfin comprendre en quoi ces épidémies eurent des conséquences absolument dévastatrices. Avant toute chose, si les estimations varient grandement en raison précisément de cette destruction des populations amérindiennes, on considère aujourd'hui qu'il y avait environ 50 à 80 millions d'habitants à l'aube de 1492 sur le continent américain. Mais dès l'arrivée des Européens, et pour donner un aperçu rapide par les chiffres mais aussi par les réactions des contemporains, remarquons qu'à Hispaniola, l'actuel Haïti, la population taïno disparaît quasi totalement en à peine plus d'un demi-siècle. De quasiment 300 000 en 1492 lors du premier voyage de Christophe Colomb, ils ne sont plus que 500 en 1548. Des 1494 d'ailleurs, un observateur espagnol déclare qu'il tombe chaque jour comme le bétail d'un troupeau infecté. Pendant le siège de Tenochtitlan, capitale de l'Empire Aztèque, en 1520-1521, les Aztèques sont décimés par ce que les observateurs décrivent comme de grandes toux, des boutons ardents qui tuaient, facilitant ainsi la victoire espagnole des troupes d'Ernain de Cortès. Un siècle plus tard, en Nouvelle-Angleterre, dans les années 1620, un colon raconte à propos des contrées amérindiennes que « les ossements présents sur leur lieu d'habitation étaient un tel spectacle quand je voyageais dans les forêts proches de la baie du Massachusetts, qu'il me semblait voir un nouveau Golgotha. » Nous sommes donc bien loin de la Nouvelle-Jérusalem, alors tant recherchée par les Puritains. Dans la région des Grands Lacs, en Amérique du Nord, les Hurons, qui étaient près de 30 000 en 1634, ne sont plus que 9 000 au début des années 1640, quelques années à peine plus tard, ceci en raison d'une épidémie de variole. Là où l'on voyait il y a 8 ans 80 et 100 cabanes, à peine envoie-t-on maintenant 5 ou 6, commente en 1644 un missionnaire jésuite cité par l'historien Gilles Lavard. Jusqu'au XVIIIe siècle, de semblables témoignages existent. Un autre missionnaire remarque d'ailleurs que les Indiens disparaissent d'une manière aussi sensible qu'elle est inconcevable. Inconcevable en effet. Les populations amérindiennes sont décimées de façon fulgurante au fur et à mesure de l'installation des Européens. Vous pourrez bien entendu attribuer cet effondrement démographique à de multiples causes, liées aux guerres, à l'exploitation, aux mauvais traitements infligés par les colonisateurs. Mais la principale est avant tout à imputer aux maladies. Les îles de la Caraïbe sont les premières à souffrir d'épidémies massives, importées passivement par les soldats espagnols au début du XVIe siècle. Dans la suite du siècle, ils diffusent ces épidémies en Amérique centrale et du Sud. Quant à la partie nord du continent, voici une carte indicative de la diffusion des épidémies, elle est frappée à partir du XVIIe siècle. Enfin, la région des Plaines et la côte pacifique de l'Amérique du Nord sont plus fortement touchées à partir du XVIIIe siècle. Mais alors, comment expliquer un choc épidémiologique aussi dévastateur sur l'ensemble des Amériques ? De toute évidence, la diffusion des épidémies était liée aux Européens. Attention cependant, il faut bien avoir en tête que, dans le cas des XVIe et XVIIe siècles, cette diffusion se fait malgré eux, d'autant plus que les Amérindiens pouvaient représenter une force de travail servile que les Européens voient comme précieuse, ou encore comme des peuples à convertir. En fait, les maladies sont transmises par des agents pathogènes auxquels les Européens étaient accoutumés, mais pas les Amérindiens. Alors, de quelle maladie parle-t-on ? Principalement, il s'agissait de la variole, ou petite vérole, dite aussi la peste des Amérindiens par un jésuite dans les années 1660. Elle consistait en une fièvre importante, accompagnée de vomissements, de lésions cutanées, visibles sur cette gravure d'ailleurs, voire de difficultés respiratoires. Elle était radiquée de nos jours, mais elle était extrêmement contagieuse. Outre la variole, d'autres maladies sont importées sur le continent américain. La peste bubonique, le typhus, la rougeole, la varicelle, mais aussi des infections pulmonaires. Certaines maladies qui étaient bénignes pour les Européens étaient mortelles pour les Amérindiens. Mais surtout, c'est la succession rapide de plusieurs épidémies qui étaient fatales à ceux qui avaient survécu à une première vague. En effet, la répétition de ces épidémies au fil du temps ne permettait pas à ces populations de se reconstituer par accroissement naturel après un premier choc. Ces épidémies répétées ont ainsi réduit les Amérindiens à un dixième de leur population d'avant les premiers contacts avec les Européens. Ensuite, si ce n'était pas volontaire, comment expliquer le caractère dévastateur de ces épidémies et comment expliquer leur diffusion ? On peut identifier trois grands faisceaux de causes. Tout d'abord, l'isolement du continent américain pendant des siècles. Pendant ce temps, les continents européens, asiatiques et africains ont été en contact selon des modalités diverses, qu'il s'agisse de grands commerces, de conflits, de déplacements de populations. Cela a contribué à diffuser des agents pathogènes, à les voir mutés, mais aussi à renforcer les systèmes immunitaires des habitants de l'ancien monde, qui pouvaient de ce fait être porteurs sains ou immunisés de ces agents pathogènes, et donc les propager à l'heure insue dans des territoires où ceci n'existait pas. On peut ajouter que l'urbanisation d'une partie de l'Europe a favorisé de fortes concentrations de populations avec ses à-côtés évidents, la prolifération de déchets, de vermines. Tout cela a favorisé le développement de certains pathogènes, cause d'épidémies ponctuelles ou récurrentes en Europe, bien sûr, mais donc renforçant la possibilité pour les Européens d'être porteurs de ces agents pathogènes. Enfin, le contact plus soutenu avec des mammifères domestiqués par l'élevage, certains visibles sur cette gravure d'ailleurs, mais on peut penser aussi également aux porcs, a favorisé la possible contamination de certaines maladies auprès des humains et l'émergence de nouveaux pathogènes inconnus en Amérique, où l'élevage était extrêmement minoritaire dans les sociétés précolombiennes. Ces deux derniers éléments permettent de comprendre le développement de certaines maladies en Europe, inexistantes sur le continent américain avant 1492. Cependant, on ne connaissait pas l'existence des microbes à l'époque moderne. Donc, quelles ont été les réactions face à ces épidémies ? Quelles en ont été les conséquences ? Déjà, la diffusion des épidémies était alors vue comme une manifestation plutôt surnaturelle. Pour les Européens, Dieu punissait les Amérindiens qui avaient refusé la conversion au christianisme. Quant aux Amérindiens, ils voyaient les épidémies comme des sortilèges lancés par les Européens contre eux. Par ailleurs, ces épidémies ont marqué bien souvent un coup d'arrêt, se sont avérées paralysantes pour des groupes entiers. Pour un village donné, par exemple, pratiquement tout le monde était atteint, et il était impossible de prendre soin des malades, ou d'aller chercher de la nourriture, de l'eau, d'alimenter un feu, etc. Il en a résulté la destruction de communautés entières, avec des conséquences majeures pour les Amérindiens, mais même au-delà. Certaines nations sont si violemment décimées qu'elles en perdent leur identité autonome ou disparaissent. Beaucoup perdent leur famille entière, des pieds importants de leur communauté, voire de véritables chefs politiques. Dans l'actuel Pérou, l'Inca Huayna Capac meurt en 1527 de la variole, et les conquistadors se servent de ceci pour accélérer leurs mains mises sur l'Empire Inca. Tout cela conduit donc à une désorientation collective au sein des sociétés amérindiennes et à une distanciation du lien social pour certaines sociétés, ce dont les Européens tirent avantage au moment de la conquête. Parfois, certains survivants d'un groupe rejoignent aussi un autre groupe et s'amalgame à celui-ci. Ce choc démographique est d'ailleurs aussi à l'origine de conflits internes aux Amérindiens. En Amérique du Nord, par exemple, les conflits qui opposent les Hurons et les cinq nations de la Ligue Iroquoise dans les années 1640-1650 sont bien souvent des guerres dites de capture. Des prisonniers étaient faits, souvent parmi les enfants, pour être progressivement assimilés et adoptés, dans l'espoir de compenser ainsi les pertes humaines du groupe, même si cela ne suffisait bien souvent pas. Enfin, pour les Européens désireux d'exploiter ces nouvelles terres, la mort massive des populations amérindiennes a ses conséquences. Outre les opportunités qu'elles ouvraient, la perte d'une potentielle force de travail était un problème. Ceci se tourne rapidement vers l'importation d'une main-d'œuvre servile africaine, qu'ils espèrent alors plus résistante. Bref, cette perte humaine a donc été spectaculaire. On l'estime de l'ordre de 90% des populations amérindiennes. Elle a détruit ou profondément désorienté des sociétés entières, accompagnant et accentuant les effets des violences coloniales et contribuant à l'imposition d'une domination européenne sur des terres non pas vierges mais veuves, pour reprendre l'expression de l'historien Francis Jennings. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !